Salut à tous c'est Mike, aujourd'hui on va découvrir Rogue Lord, un petit roguelite jeu d'aventure combat tactique qui était sorti en bêta il y a quelques temps et qui est sorti en version 1.0 récemment. Donc on va découvrir un peu ce que ce jeu vaut, ou un jeu où on joue les forces du mal qui essayent de chasser les chasseurs de démons du monde pour avoir un monde corrompu. Donc n'oubliez pas si la vidéo vous plaît de lâcher un petit pouce bleu et puis de vous abonner à la chaîne en activant la cloche, ça fait toujours plaisir. Allez on jette un petit coup d'œil à ce Rogue Lord. Alors Rogue Lord ça se présente comment ? Alors déjà on va jouer des armées de force du mal. Donc là on voit qu'on a trois personnages pour l'instant débloqués, notamment Dracula. On a également le cavalier sans tête et on a également Bloody Mary. Très bien. Là c'est trois personnages qu'on a, on voit qu'on va en débloquer 2, 4, 6 de plus. Ici on voit un peu tout ce qu'on peut débloquer dans le jeu, puisque c'est un Rogue Light. Et donc là on a la carte de sélection du niveau. Hop. Donc on est en difficulté 2, les ennemis ont 0 points de vie en plus, 0 points d'esprit en plus. 0% de révolte en fois de zone et 0% de chance de tomber dans une embuscade. Donc je vais vous expliquer un peu le mécanisme, comment ça fonctionne. Alors jouons cette mission qui s'appelle la griffe de Garyon. Alors là on choisit nos héros. Donc on peut choisir des skins alternatives à chaque fois. Qui sont plutôt sympas. On va regarder celle originale pour l'instant. Et on est parti. Alors, comment ça se déroule pour Rogue Lord ? C'est très simple. Il s'agit d'un jeu très classique. Un peu à la Slash of Spire. On a donc une carte avec différentes zones qui ont différentes choses à faire. Qui ont différents événements. Et donc on doit arriver ici pour finir le chapitre du livre et battre le boss. Si jamais il y en a un. Et donc chaque zone va se présenter comme ça. Un petit endroit où on se balade en 3 dimensions. Donc là je contrôle Dracula, puisque c'est le leader de mon équipe. Donc on va lancer le chapitre du livre. Notre première mission. Alors mes disciples... J'ai coupé là, je le vois. Mes disciples se rendent chez un poète frappé d'impuissance créatrice. Cet individu insignifiant aurait reçu une visite de la Sanctuale Humaine. Qui est donc la secte qui combat les démons. Fait qu'il nous a immédiatement alertés. Espérant trouver ici le point de départ dans l'orchestre de la griffe de Garyon. Ils entrent dans la cabane d'Ellabré. Et ils découvrent un jeune homme occupé à déchirer férocement des pages couvertes de ratures. Ils portent bien la marque de Garyon. Ils nous racontent comment des hommes de la Sanctuale Humaine ont soudainement débarqué chez lui. Attrapé la griffe et sont repartis aussitôt pour la ville de Tévalé-Péret. C'est donc là qu'iront mes disciples. Donc il faut qu'on arrive à la ville de Tévalé-Péret. Hop. Donc on a fini cette quête. Et donc là on voit que cette quête nous donne accès à notre influence. Ce qui fait que lors du prochain combat, on le voit ici en bas, ça concerne les trois chemins. À l'arrivée dans cette zone, le diable gagne 10 essence et 10 essence max. Je vais vous expliquer ce que c'est après. À l'arrivée dans cette zone, le diable gagne 10 essence. Ok, c'est la même chose pour les trois. Donc on n'a pas ce qui est à l'arrivée pour le choix. Donc dès qu'on va arriver dans cette zone, on va gagner 10 essence et 10 essence max. L'essence c'est ça là. Ce n'est pas que nos points de vie. Je vous montrerai après. En tout cas c'est ça. Si ça tombe à 0, on est mort. Donc ça ressemble quand même à des points de vie. Ça ne sert pas qu'à ça. Hop. Dès qu'on aura un combat, je vous expliquerai un peu l'interface, comment elle fonctionne. Alors, on va choisir notre trajet. On peut passer à droite, ce qui nous ouvre le chemin de droite, ce qui n'est pas le cas avant. Alors si on examine un peu les symboles, on voit que ça ce sont les icônes de combat. Donc il va y avoir un combat. Ça ce sont des icônes aléatoires. On ne sait pas du tout ce qu'il y a dans cette zone. Ça peut être n'importe lequel des autres événements. Combat, marchand, événement aléatoire, etc. Ici ce sont les événements qui nous demandent, avec un de nos disciples, un de nos démons là, de résoudre un événement, suivant plusieurs caractéristiques, on en reparlera juste après. Un hôtel sacrificiel qui nous permet de sacrifier une compétence d'un de nos disciples pour en avoir une nouvelle. Je vous expliquerai également après le premier combat comment ça fonctionne. Une contene pour se soigner, un marchand. Ici ce sont des combats d'élite qui nous ramènent des reliques. Et ici c'est un événement qui, pareil que celui-là, nous fera faire quelque chose avec un de nos personnages. Et enfin le chapitre du livre qui nous permet de terminer le premier chapitre du bouquin. Parce que tout ça ce sont des bouquins. Alors est-ce qu'on ouvre le chemin de droite ? Pour quoi faire ? Pour quoi faire ? Moi je le sens plus par là. Ensuite suivant le résultat qu'on a là, on ira soit à l'événement, soit à la fontaine du Styx. Ensuite au passeur et ensuite au combat ici. On va faire comme ça je pense, on va faire ce trajet là. A mon avis on va faire ce trajet là, on va voir. En tout cas on prend au milieu. Alors là quand on est près d'une sortie, ça ce sont les sorties du coup pour le prochain chemin. On voit qu'il nous met en surbrillance la ligne qu'on a choisie. Là par exemple je suis sur la ligne de gauche. Si je n'avance pas ici, je suis sur la ligne du milieu. Et au milieu de l'écran on nous indique également ce qu'il va y avoir. Un combat et il y a la terreur qui fait qu'on gagnera 10 points d'essence et 10 essences maximum. Hop, alors allons au chemin du milieu comme on l'a dit. Donc ça paraît, on a un petit coup d'exploration mais en fait il n'y a jamais rien à faire. Hop, on gagne 10 points d'essence max donc on passe à 60. Et on regagne 10 points d'essence donc on passe à 60 sur 60. Donc voilà, il n'y a jamais grand chose à explorer. D'après il y a des petites 4 secondaires mais ce n'est pas toujours le cas. Donc là on a juste le combat qui était prévu dans ce petit campement. On va lancer le premier combat et voir comment le jeu fonctionne. Alors ici on voit qu'on a le palier de terreur. Ce qu'on a eu tout à l'heure là c'était de la terreur, les 3 bonus qu'on a eu. Dès qu'on arrive à 4, on a des chances d'obtenir des compétences modites, donc des compétences plus puissantes et de découvrir une relique. On va aller faire, avant le combat, on va aller faire un petit tour sur le fiche des personnages pour voir comment ça fonctionne un petit peu. Alors, le diable on en parlera plus tard pendant le combat. Donc là on peut définir le lit d'ailleurs déjà, donc je ne suis pas obligé de prendre Dracula, je peux jouer avec le Cavalier sans tête ou avec Bloody Mary. C'est au choix, c'est juste esthétique, c'est le personnage qui se base sur la map, mais j'aime beaucoup Dracula. Donc on garde Dracula. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a 3 compétences et une compétence de ralliement. C'est le cas pour tout le monde. On a 3 compétences, une compétence d'introspection pour lui, et le miroir maudit pour elle, plus ces 3 compétences. On voit qu'on a l'emplacement pour 5 compétences. Comment ça fonctionne ? Donc, on a ici les points de vie et les points d'esprit de notre disciple. Donc les points de vie, une fois qu'il tombe à 0, notre disciple devient vulnérable, et au prochain coup qu'il prend, il ne mourra pas, puisque c'est un immortel. Par contre, il viendra taper dans notre essence. Donc c'est bien des points de vie qu'on a. Donc ça veut dire que s'il est à 0 et qu'il se prend 30 points de dégâts, on va perdre 30 points d'essence. Les points d'esprit fonctionnent de la même manière que les points de vie, mais ce sont deux jauges séparés. Dès qu'il tombe à 0, on est vulnérable. Et une fois qu'on est vulnérable, les dégâts qui sont infligés à l'esprit sont transmis sur notre essence. Ce qui est intéressant, c'est que si on est à 1 point de vie et qu'on prend 30 points de dégâts, on descend à 0 et on devient vulnérable, mais le surplus de dommages n'est pas infligé à notre essence. Ce sera le prochain coup qu'il fera. Donc ça peut toujours être intéressant d'être plutôt à 1 point de vie plutôt qu'à 0. Dégâts physiques, dégâts spirituels, ce sont des choses qu'on verra un peu plus tard. Épouvante, occultisme, tentation, discrétion et ruse, ce sont 5 compétences qui vont servir dans les événements, où il y aura des jets de dés, un peu à la manière de n'importe quel jeu de rôle, pour tester ces compétences par rapport à ce qu'on essaye de faire avec. On aura bien des événements d'ici la fin de la vidéo, donc vous verrez comment ça fonctionne. Ensuite ici on a les traits positifs et négatifs, un peu à la Darkest Dungeon, qui vont donner donc des positifs de compétences sociales, ou de points de vie, des points d'esprit, etc. Les points négatifs au contraire qui vont nous en enlever, et enfin les reliques qui sont équipées sur le personnage, et qu'on devrait également en trouver d'ici la fin de la partie je pense. Ici on a donc nos 3 compétences, on peut voir que la première c'est une compétence crève-coeur, qui inflige 3 à 8 points de dégâts à une cible, la deuxième est une compétence déguisée à la fin, qui applique 2 de vampirisme et applique 2 déguisages, donc dès qu'on met en saurouïence on a toutes les informations, donc l'évolution de notre compétence, si jamais on arrive à la faire évoluer, on voit qu'elle infligera 2 de vampirisme et 2 déguisages, mais coûtera seulement 1 PA au niveau 2, et au niveau 3 elle infligera 4 de vampirisme et 4 déguisages, et coûtera toujours 1 PA. Le vampirisme à chaque fois qu'il le portera, inflige des dégâts physiques, il soigne de 3 à 5 points de vie, et enfin l'aiguisage, plus 4 points de vie infligés par compétence, donc ça veut dire qu'on se soignerait pendant 2 tours, et qu'on infligerait plus de dégâts pendant 2 tours. Et enfin on a le gros de faveur qui vole 2 fois 2 à 3 points de vie à une cible. On a le même principe sur le cavalier sans tête, alors avant de passer au cavalier sans tête on va parler du coup du ralliement, qui recharge les compétences de tous les disciples, de nos 3 disciples, parce qu'une compétence qu'on peut qu'elle est utilisée, il faut la recharger pour pouvoir la réutiliser, ça ça va être important. Ensuite le cavalier sans tête qui a évolution, qui a en garde, qui applique 1 de provocation et 1 de carapace, donc provocation ça fait que l'adversaire vont l'attaquer lui, uniquement lui, et la carapace qui fait que les dégâts qu'on reçoit sont réduits de 4. On voit qu'au niveau suivant ça fera 2 provocations et 2 de carapaces, et ça coûtera toujours 2 PA, et ça coûtera 1 PA de moins, 1 point d'action du coup on en a 5 par tour, on verra ça pendant le combat, au niveau 3. Il a également une entaille qui fait 7 à 12 points de vie, et qui applique 1 de saignement, alors le saignement est bien, puisque dans le jeu une fois qu'on a réduit l'ennemi à 0, il faut encore l'attaquer une fois pour le tuer, le saignement permet de faire des dégâts qui le tueront, au moment où le saignement s'appuissera, donc le saignement c'est pas si mal que ça. Et on a enfin charge dévorante, qui vole 9 à 14 points de vie, 9 à 14 points d'esprit. Donc le dev là c'est bourrin, et donc il a ici Introspection, qui recharge ses compétences à lui. Donc pas comme celle de Dracula, qui recharge les compétences de tous les disciples. Et enfin la Bloody Mary, qui a un poignardage, qui afflige 7 à 12 points de vie, qui a un Lame-Miroir, qui inflige 2 fois 3 à 5 points de dégâts, et enfin le Coup du Sort, qui réduit l'attaque à venir de 2. Enfin là le Mirror Maudit, les effets des compétences que Bloody Mary lance sur l'ennemi, sont reproduits sur l'ennemi devant le miroir. Donc ça recharge les compétences de Bloody Mary, et ça permet de placer un miroir sur quelqu'un. Et dès qu'elle fera un dégât d'esprit, ou quelque chose comme ça, ou même une réduction d'attaque sur une cible, elle l'infligera via le miroir, à une autre cible, celle qui a été sur le miroir. Et si jamais, par exemple, on inflige 10 points de dégâts à une cible, et que cette cible ait le miroir, il recevra 20 points de dégâts, et qu'il en recevra également 10 à travers le miroir. Vous allez voir, en jeu, c'est beaucoup plus simple. Longueuil de Diable, on y reviendra un peu plus tard, on verra ça pendant le combat. Hop, on ferme ça, on va lancer le combat, et vous allez voir, ça va être beaucoup plus clair. Alors, à chaque combat, on a un choix de ce qu'on va gagner derrière. Là, par exemple, on peut soit attaquer le front, donc il y aura une vague d'ennemis, là on voit les vagues d'ennemis, donc ça peut être plus ou moins difficile, le suivant ce qu'on choisit. Là, vu que c'est le premier combat, ça ne change absolument rien. Et donc, ça nous fait des effets de terreur pendant trois nuits. Donc, l'effet de terreur, c'est ce qu'on avait appliqué ici, et qu'on peut répéter à chaque étage. On peut également tanker une embuscade, ce qui fait qu'on gagnera à la fin du combat une incompétence. Et enfin, on peut attaquer discrètement, ce qui fait qu'on aura des âmes. Les âmes qui sont ici, c'est la monnaie d'échange que l'on a avec le marchand. C'est notre argent. Mais on va choisir la compétence, quand même, puisqu'on en manque un petit peu en début de partie. Hop ! Alors, comment ça se passe ? C'est très simple. On a nos personnages avec leurs compétences, les ennemis. Comme dans tous les jeux du genre, qui affiche leur intention au-dessus de leur tête, donc qui va nous faire six points de dégâts, elle va infliger un malus. On a ici nos points d'action, on a cinq par tour, on a nos personnages, on a leur buff. Donc, on voit que le cavalier, à chaque fois qu'il subit des dégâts, il augmente la rancure de 1. Donc, ce qu'on va faire... Déjà, elle va infliger des dégâts à boule du méris. Ça ne m'arrange pas plus que ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire la provocation. Hop là ! Donc, déjà, il ne faudra que deux points de vie au lieu d'en perdre plus que ça. Donc, c'est affiché au-dessus, elle a deux points de vie qu'il va perdre à la fin du tour. Ensuite, on peut, par exemple, mettre un miroir sur elle. Hop là ! Et maintenant, si on poignarde celle-ci... Ah, j'ai plus assez ! Non, j'ai plus assez ! Tant pis ! On fera ça pour le tour d'après. Le miroir, il reste, quoi qu'il arrive. On va se faire... qui coûte 1, on n'a pas grand-chose. On va juste avoir la petite attaque de Dracula. On peut réduire l'attaque de 2, comme ça, on prend 0 dégâts. Mais c'est juste attaque à venir, donc on peut permettre de prendre 2 points de dégâts. Ce n'est pas la fin du monde. On va attaquer cette personne. Hop ! Donc, elle est descendue à 19 points de vie. Donc, on voit qu'elles ont 24 points de vie, 20 points d'esprit. Si j'avais des attaques qui permettent de faire baisser l'esprit, j'attaquerais sûrement l'esprit. Mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Hop ! On va finir le tour. Donc, elle, elle nous lance une fracture. Et elle, elle a attaqué pour faire faire les... Elle n'a pas du 5 points de vie, du coup, elle n'en perd que 2. Puisque la fracture fait qu'on augmente les points de vie subis de 3. Ok ! Donc, tu veux le jouer à ça. On va se granger un peu. Alors, Bloody Mary, elle va voler des points de vie, déjà. Non, elle a full life, donc elle va juste attaquer. Elle va attaquer elle, ce qui va repercuter sur elle également. Ou alors, on pourrait tout cibler sur elle. C'est peut-être ce qu'on va faire. Hop ! Elle perd 24 points de vie, elle est vulnérable. On va prendre notre vampire. Non, on va prendre notre cavalier sans tête. Et on va voler des points de vie. Pourquoi tu ne veux pas voler des points de vie ? Ah, inutilisable ou inutilisable. Tant pis, on va la tuer. Hop, elle est morte. Est-ce que je vous montre comment fonctionne le diable ou le diable maintenant ? Allez, on va le montrer maintenant, même si ce n'est pas très optimisé. Donc là, il va nous faire 5 fois 3 points de dégâts. Il faut qu'on empêche ça absolument. Donc ce qu'on va faire, il nous reste 1 point d'action, ce qui n'est pas ouf. Ce qui n'est pas ouf. On va faire ça déjà. Hop, comme ça, il fait 9 points de dégâts. Et ce qu'on va faire... Pour reprendre un petit peu moins de dégâts, on va activer le mode diable. Hop, le mode diable, c'est un mode de triche qui nous coûte de l'essence. Par exemple, là, je peux me dire, elle, hop, elle est à 0.2. Ça me coûte 6 d'essence. Je peux dire, elle, elle est à 0.2. C'est un mode diable. Parce que là, on voit qu'il prend 18 au-dessus de sa tête. Il prend 18 quand il arrive, d'ailleurs. On va faire ça. Non, c'est pas compliqué. On approuve. Et là, on voit qu'il ne prend plus que 9. Et là, ça nous permet de tricher comme ça en dépensant de l'essence. On peut faire absolument tout ce qu'on veut. On finit le tour. On va prendre nos 9 points de dégâts. Voilà, ce qui est beaucoup. Mais mieux on fait avec. On va du coup... On va du coup... S'ajouter vampirisme et aiguisage. On va lui voler des points de vie. Il nous reste un point d'action. On ne peut absolument rien faire avec un point d'action. On va recharger toutes les compétences du cavalier en tête. Donc, il met son sabre dans sa tête. Les missions sont plutôt chouettes. Hop. Il prend des dégâts. Ce qui est pas très grave. On va... Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas... Ah, parce qu'il n'y a pas encore... Il nous manque 2 de rancœurs, il nous manque. Ce n'est pas grave. On va l'achever. Il faut savoir qu'on récupère tous nos points de vie à la fin des combats. On ne sait pas... Allez, on va recharger toutes les compétences de tous les disciples. Hop là. Et on va finir par une attaque comme ça. On va reprendre 6 de dégâts. Mais ce n'est pas très grave. Donc, vous voyez qu'on aurait pu terminer ce combat sans prendre de dégâts à la naissance, en fait. Là, j'ai juste perdu parce que j'ai activé le mode Diable. Mais on aurait pu le terminer plus tranquillement. Et donc, elle est vulnérable. On l'achève. Et c'est terminé. Alors, le mode Diable est très bourrin. Il faut savoir jouer avec. Il coûte quand même de l'essence. Ce qui peut être très ligné. Alors, dès que nous, on avait choisi une compétence à la fin du combat. Donc, on peut choisir une compétence. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a trois fois la même compétence, elle évolue. Et on en choisit une autre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir une compétence qui est plutôt sympa. Alors, retire une charge au statut de la cible. Applique 2 de dépression. Dépression, c'est... En début et fin de tour, ça subit de 5 à 8 points d'esprit. Donc, c'est le saignement de l'esprit, en fait. On peut prendre une deuxième entaille. On a déjà une. Ce qui est intéressant. Si on en trouve une troisième, comme ça, on pourra les faire évoluer. Ou 7 ans de malheur. Afflige 6 à 12 points d'esprit. Et applique 2 de dépression. Ça, c'est quand même assez bourrin. On va quand même prendre l'entaille. Ça nous en fait une deuxième. Donc, déjà, ça nous permet d'attaquer plus de fois par tour. Sans avoir rechargé nos compétences. Enfin, pas partout, mais avant d'avoir rechargé nos compétences. Et surtout, ça nous permet de se dire que dès qu'on en retrouve une, on pourra les faire évoluer. Alors, événement aléatoire. Raudisiple observe de nombreux strass de pas dans la boue. En s'approchant, ils peuvent ressentir que les forces du bien se sont préparées. Alors, l'humanité se dresse contre vous. Alors, on a un malus sur ces deux cases-là. Sur la case, ici, on a à l'arrivée dans cette zone, les reliques dans l'inventaire sont désactivées jusqu'à la sortie de la zone. On s'en fout un peu. Et à l'arrivée dans cette zone, l'un de vos disciples subit un trait négatif aléatoire. On s'en fout, parce que c'est un chemin qu'on ne prendra sûrement pas. Quoique, c'est un chemin de quoi, ça ? Je ne sais plus. Donc, tant pis. On choisira sûrement le bouquin ou la santé. Donc, voilà, un petit malus. Alors là, on arrive à un petit village. On a dans le... La cabane vient au mollus, c'est ce qu'on doit faire. C'est l'activité principale. Mais on a surtout la taverne bruyante qui est une activité secondaire. Activité secondaire. Hop. Alors, on va la lancer. C'est un combat contre une hiérophante, un tourmenté et une sinistra. Oh, le tourmenté est très fort. Chaque fois que le porteur subit des dégâts, il gagne plus simple de dégâts passifs. Oh, c'est fort. Oh, c'est fort. Il attaque l'esprit, en plus. Hmm. Je pense qu'on ne va pas hésiter. On va prendre ça. Je ne vais pas le prendre, celui-là. Celui-là, non. Celui-là, il est fixé sur eux. Je ne vais pas le prendre. Je vais prendre celui-là, mais ça ne m'intéresse pas parce qu'il attaque l'esprit et ça réduit les points de vie subis de 6. Par contre, ce que je peux faire, ça me coûte 6 d'essence, c'est de faire ça. Ça, ça me coûte 23, c'est beaucoup trop cher. Lui, à part qu'on se passe à la main. Mais la hiérophante, voilà, pour 10 points d'essence, je pense que je peux terminer ces deux-là du premier tour. Ça sera déjà pas mal. Alors, on va en terminer un avec Dracula. Il n'est pas mort. Il a 6 d'armure. Mon Dieu, il a 6 d'armure. Ok, il est mort. Donc, lui, il n'a pas d'armure, donc on va pouvoir le tuer directement. Voilà, ok. Il ne reste plus que le tour mondé qui est quand même assez fort et qui va... Qu'est-ce qu'il fait, ce tour-ci ? Il se prépare à s'appliquer un bonus. Ok, ben, vas-y. Ok, il a lancé provocation. Ça ne me dérange pas, du coup, parce qu'il n'a pas d'ennemis tranquilles. Il va faire 3 x 4 points de dégâts. Alors là, ça vaut le coup de descendre ça à 1 dégâts x 4. Lui, il pourrait même lancer la provocation. Et là, il me reste 2. On va recharger les compétences de tout le monde, je pense. Ah, pour ça, on est prêt pour le prochain round. Ensuite, là, il fait 5 x 2 points de dégâts sur notre zygoteau. Je serai d'avis peut-être de lui placer un miroir, mais je suis très sûr que ce soit si utile que ça. Lui, on peut lui laisser prendre 10 points de dégâts, peut-être. On va commencer à mettre des dégâts, en gros, il va falloir. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai oublié qu'il prenait plus 1 de dégâts passifs à chaque fois. En gros, il prend 16 points de dégâts. Donc ça, ça change tout. Ça, ça change tout. Il va falloir le tuer assez rapidement. Là, il va se buffer, donc on va essayer de le bourriner, quand même. Mais je n'ai plus beaucoup de cartes d'attaque, malheureusement. On va lui mettre le miroir. On va recharger les compétences de tout le monde, ça me coûte 2. Je ne vais pas le jouer encore. Du coup, si je fais ça, je n'attaque pas. On va lui remettre du saignement, peut-être. Bon, il vole des points de vie, ce qui va augmenter ses dégâts. Non, on va rajouter les... Ah, je me suis rajouté le vampirisme. Bon, tant pis, ce n'est pas ce que je voulais faire. Du coup, je ne peux plus rien faire. On passe le tour. Ok, il se met une carapace. Il a 4 d'armure sur chaque coup. Ah non, c'est sur un seul coup. Alors. Donc, il a le miroir. Là, il fait 9 x 2. Donc, on peut lui diminuer de 4, déjà. La tour s'adprie. Ok, il fait 5 x 2. Au bout d'un moment, il va falloir lui mettre des dégâts. On n'a pas vraiment le choix. Ok. Il nous reste 2. Donc là, on va charger les compétences du disciple. Au bout d'un moment, on s'il faut. On n'a pas le choix. Ok, Dracula a pris 14 points de dégâts. Très bien. Il est à 7 x 7. Allez, il faut qu'on avance. On va lui voler des points de vie. On va lui mettre des dégâts avec elle. Parce qu'il y a le miroir. Du coup, ça fait 16 points de dégâts. Et avec lui, on va lui faire 8 montailles pour lui mettre en plus du saignement. Pourquoi il ne peut pas ? Ah, je n'ai pas assez de... On va faire ça. Et il va falloir qu'on l'achève le tour d'après. Donc à mon avis, il risque de faire un peu mal. Il s'est mis de la carapace. Il fait 14 x 4. Ah, il n'en a pas le choix. Il aurait 21 points de vie. Ça nous coûte 6 d'essence. Mais au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut. Ok. C'est gagné. Alors... Dracula, il veut ce casque. Mais ce casque, les dégâts subis par le porteur sont doublés. Ça, c'est... Un peu embêtant, quand même. Tous vos disciples gagnent plus 3 de dégâts. Votre essence diabolique max passe à 30. Alors ça, c'est hors de question. Chaque fois que les 3 disciples jouent en un tour, plus 2 de dégâts pour le reste du combat. Ça, ça peut être chouette, par contre. On va prendre ça. Cette 4 secondaire est terminée. Maintenant, il faut qu'on fasse le combat de la zone. Une compétence, 52 âmes. On va prendre la compétence. Alors, on a un médium. Ah, là, c'est nos adversaires qui sont déjà un peu plus à notre portée. Ça va aller. On va essayer de faire jouer tout le monde lors de ce tour-ci. Elle, elle a 6 de réduction de dégâts. Donc, on va éviter d'attaquer elle pour l'instant. Hop. Lui, elle va faire son montaille. Et elle, elle va faire ça. Hop. On gagne plus 2 jusqu'à la fin du combat. 60. Deuxième tour. Alors, Dracula, il peut agir en faisant ça, par exemple. Lui, il peut agir en une montaille. Et elle a 1, elle a ça. On va faire ça. On changera nos trucs pour d'après. Ouais, on va faire du vampirisme. Elle est vulnérable. Lui, il va faire l'entaille. Elle est morte. Et elle, elle va faire... Ah, elle a plu. Si. Hop. On gagne plus d'autres dégâts. On finit le tour. Très bien. Ensuite, on va régénérer toutes nos compétences. Et on va infliger 7 à 12 points de dégâts. 8. C'est pas ouf. L'entaille. Elle est vulnérable. Du coup, elle va se buffer. Mais derrière, la saignement devrait l'achever. Ah non, elle s'est mis une armure. Du coup, ça lui sauvelait un peu la vie. Euh... Toi, tu vas lui refaire une entaille. Et elle est morte. Parfait. Bon bah très bien. Euh... Ah, si on prend une entaille, on en a 3. Donc on va voir ça, c'est parfait. Donc on prend une 3e entaille. Ce qui fait qu'elle se rejoigne en une seule entaille. Donc ça faisait 7, 12 et 1 de saignement. Maintenant, une entaille qui fait 12, 17 et 2 de saignement. Très efficace. Par contre, on en a qu'une. Ça veut dire qu'on a moins d'attaque. Il faut recharger nos caractéristiques plus souvent. Par contre, du coup, il débloque une caractéristique maudite. Donc un peu plus forte. Euh... Inflige 2 fois 10 à 16 points de dégâts à tous les ennemis. Très fort, mais ça coûte 3. Inflige 12 à 16 points de vie, retire une amélioration et ajoute une charge au statut du cavalier. C'est pas mal. C'est pas mal pour 2. Inflige 4 à 8 points de vie ou 4 à 8 points d'esprit, selon l'ennemi a le moins besoin. Localisation. Cette compétence applique une altération de 2 par charge de rancœur. Ce qui réduit les dégâts de la cible jusqu'au début du prochain tour. Hum. Ce sera quand même bien partant pour... Même si elle coûte très cher, celle-ci, là. Ça peut faire des gros dégâts, quand même. Allez. Alors, après on a le choix entre le bouquin ou le... La fontaine. Le truc, c'est que derrière, il y a un passeur. Le passeur, on s'en fout. On va reprendre un peu l'esprit, quand même. Allez, c'est parti. On va aller récupérer l'autre essence. Des ouvrages à la gloire de Van Helsing ponctuent régulièrement votre chemin. Vos disciples le ressentent une forte influence des forces du bien par ici. Les effets suivants vont affecter la zone. Alors, à l'arrivée dans cette zone, sur le bouquin, l'un de vos disciples subit un très négatif aléatoire. Ah, c'est pas cool. Ou le combat d'élite, à l'arrivée dans cette zone, l'un de vos disciples subit un très négatif aléatoire. Bon, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Bon, alors sachant qu'ici, si jamais je veux, par exemple, je peux activer le mode diable. Ah non, je ne peux pas. Je suis sur le chemin. Je ne suis pas arrivé à un endroit. Voilà, là, je suis arrivé à un endroit. Je peux activer le mode diable et me dire, bon, moi, j'ai envie d'aller là. Et je crée un téléporteur. Voilà. Mode diable, on triche où on veut. Ce soit en combat ou sur la carte du monde. Donc là, je ne vais pas le faire, parce que ce n'est pas trop vraiment l'intérêt. Il y a une quête secondaire, le Black Hollow. On va le faire avant d'aller régénérer notre essence. On ne sait jamais. Alors, c'est un événement. Et là, il faut qu'on réalise le disciple qui va régler ce problème. Et ça nous donne à peu près les caractères qui risquent de gagner. Et là, ça nous dit un peu ce dont il y a besoin. Il y a besoin de tentation, il y a besoin d'épouvante. Lui, en tentation, bof. Épouvante 3 et en tentation 5, c'est pas mal. Épouvante 6, tentation 2. Ou épouvante 6, tentation 2. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Il y a du 8 points de vie max. 8 points 6 et 6. On va voir, je prends lui. Les bonus de dégâts physiques et spirituels, c'est pas mal. On va prendre Dracula. Même si ce n'est pas le plus optimisé, peut-être. Attirés par des cris suppliants, les disciples tombent sur un fermier qui bloque le chemin avec sa charrette. Les inquisiteurs de la sanctuaire humaine l'encerclent furieux. Tu transportes de l'alcool, fermier. Tu sais que c'est du contraire aux préceptes de la lumière. Tu mérites qu'on te traîne au sanctuaire le plus proche. Mais on accepte de passer l'éponge si tu nous donnes ta cargaison. Le fermier les supplie de l'épargner, mais les inquisiteurs insistent. La tarcation semble partie pour durer une éternité. Vous pourriez peut-être en tirer profit. Alors là, si on agit sur la loupe, ça nous détaille un peu plus la scène. Ah, les humains et leur dépendance à l'alcool. Tant qu'ils se laisseront corrompre par la douce emprise de l'ivresse, les forces du mal ne pourront jamais être entièrement vaincues. Alors le chariot. Si les inquisiteurs tiennent tant que ça à rompre leurs voeux en consommant l'alcool du fermier, Dracula sera ravi de les aider. Alors, on a donc ici les compétences qui sont utilisées. On peut convaincre les fermiers d'attaquer les inquisiteurs. On peut aider les inquisiteurs à terrifier les fermiers. On peut tuer tout le monde. Et donc, en dessous, on a les jauges qui correspondent à notre niveau. Là, c'est une difficulté normale. Comme on a 5, on a 50% de réussite. Là, c'est une difficulté très facile. On n'a que 3, donc on a 70% de réussite. Évidemment, je peux utiliser le mode guide. On va dire, non, moi j'ai 100% de réussite. Voilà, on va faire ça. Et on va convaincre les fermiers d'attaquer les inquisiteurs. Je ne vois plus mon tac à 30%, mais c'est pour illustrer le mode diable dans les événements. Dracula s'insinue dans l'esprit du fermier pour lui imposer sa voie. Il lui dépeint les inquisiteurs comme les imposteurs, indignes du respect qu'il semble leur porter. Le mortel se laisse combingue par cette voie intérieure. Parfois, dès qu'il s'agit de sa conscience, il se redresse pour faire face aux inquisiteurs. Aussitôt, les inquisiteurs se mettent en garde, mais le fermier se jette sur avec la force d'un taureau. Ses victimes n'ont aucune chance, il les égorge comme de vulgaires gorets. A son sourire insensé, vous devinez qu'il a pris beaucoup de plaisir à réaliser son oeuvre. Il recommencera certainement la nuit prochaine. Alors, le pain flou s'étend. Alors, sur le marchand, à l'arrivée dans cette zone, vous découvrez un trait pour l'un de vos disciples. C'est pas mal. Ensuite, sur le combat, la première utilisation des pouvoirs du diable ne coûte pas d'essence. C'est bien. Vous choisir de vous soigner vous rend tout votre essence et augmente votre essence max de 10. Ah ! Ça c'est bien. Ça c'est bien. Le maître a bien fait de vous choisir pour cette mission. Alors oui, quand nos copains sont d'accord avec ce qui s'est passé, du coup ils gagnent eux aussi des bonus. Ou des malus, si on ne commence pas sa discussion. et des affinités entre chaque personnage. Donc lui, il obtient du raccuyre, qui fait qu'il a 8 points de vie max en plus, et qui fait 1 dégâts physiques en plus. C'est très bien. Et donc, celui-là obtient doué, 4 points de vie max en plus, 4 points d'esprit max, 1 point de dégâts physiques et 1 point de dégâts spirituels. Très très bon bonus. Alors, regardons cette map. Donc là, on est ici, là. On sait que celui-là a été boosté. Ce serait peut-être bien de pouvoir y aller. Donc peut-être qu'on va se créer un téléporteur pour aller là-bas. Ça nous coûte 6 d'essence max, mais est-ce qu'on rembourser le profond un peu ? Puisque ça nous rendra notre essence max. Ce qui veut dire qu'ici, on peut se permettre de ne pas régénérer notre essence. Hop. Alors, la fontaine de Styx. On n'a pas le choix, on va prendre de l'essence. Donc on prend de l'essence. Et du coup, on va se téléporter là-bas pour récupérer toute notre... Toute notre essence et l'augmenter de 10. Ok. Pourquoi on ne va pas augmenter de 10 ? Je ne comprends pas. Ah, mais c'est celle qui est plus loin, en fait. Ah, c'est celle qui est plus loin. Je ne comprends pas si j'avais su. Si j'avais su, je serais passé par là. On va faire le combat d'élite, quand même, pour attraper une relique. Mais du coup, on prend un trait négatif. On parle des 50... Ah, oh, bah, c'est pas cool, ça. En même temps, on n'ira pas dans cette zone-là, donc c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu ? Je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'elle a eu comme trait ? Direct, moins un en russe. Ça va, il est pire. Il est pire. On n'a pas pris le trait le plus négatif du monde. Donc, on a le combat qui est à l'auberge du trappeur. Allons-y. Alors, en effet, le tracker-là, il va nous causer problème. On sait qu'on va se régénérer dans pas longtemps. Donc, on peut brouhiner. On peut brouhiner. On peut activer le mode diable et flinguer ses deux collègues. Ça ne nous coûte pas grand-chose. Et en russe, on peut flinguer. Allez, on va pas se prendre la tête sur ce combat. Puisqu'on sait qu'on se régénère juste derrière. Hop, une petite entaille pour lui. Et hop. Un petit poignardage pour elle. Et un combat qui aurait dû être très difficile se retrouve très très simple. Même si on a perdu la moitié de nos points de vie. Mais bon, on va l'air écouter. Il n'a pas longtemps, ce n'est pas très grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le charme de l'ignuit. Si vous tenez un exemplaire maudit de lâcher la bête tant que Dracula est vulnérable. On lui applique un d'esquive au début de chaque tour. Un d'esquive. Il était la première parte de points de vie. La charme de la bête, c'est une compétence qui est assez bourrine quand on est vulnérable, justement. Mais je ne suis pas fan de jouer avec ce système. Chaque fois qu'un émeu meurt, le cavalier reçoit 4 de remplure. Ça, c'est très fort. Chaque fois que Dracula utilise son rechargement, il gagne plus de dégâts pour ce tour par compétence rechargée. Non, parce que ça, ça coûte 2, le rechargement. Donc, on va prendre les stimulants mortuaires pour recevoir plus de bonus de la part de notre copain. Chapitre du livre. J'espère qu'il n'y a pas un boss, qu'il y a un boss en risque de perdre, du coup, vu qu'on a utilisé notre reconnaissance. Je crois que c'est le cas. Je crois que j'ai fait une erreur stratégique absolument la preuve. Alors, chapitre 2. Mes disciples entrent dans Thévalet Perret. Ils s'approchent de la place principale, où proviennent les rois. Les villageois crient un nom, l'espoir illuminant leurs traits. Caleb. Caleb. La sanctuaire humaine est là. Et parmi eux, un homme qui tient la griffe de Geryon. Amandu. Il brandit la griffe et le silence se fait. D'un geste ample, il abat l'artefact au fond de l'endroit. Nul sang ne sort de la profonde estafilade. Un murmure respectueux se fait entendre. La blessure se referme. Il prend la parole. Servez le sanctuaire humaine et vous le serez récompensé. Je comprends immédiatement quelle est la nature de ce Caleb. être artificiel. Je révèle à mes disciples l'existence d'un magnetiste, spécialiste d'automates, qui a autrefois pactisé avec moi. Ils le trouveront dans la ville de Copialion. Pas de boss. S'il n'y a pas de boss, c'est très bien. Notre influence s'étend. On est à 2 sur 4 avant la première bourse de la terreur. Alors, on va jeter un coup d'œil quand même. Chaque compétence a une promotion entre moins 10 et moins 70%. On ne va pas la bannes, on va aller ici, nous. Choisir de vous soigner, vous rend tout votre esprit. Et choisir le retrait de traits négatifs, retire tous les traits négatifs de vos trois disciples. Ouais, on va garder les traits négatifs. Hop, on prend l'hôtel sacrificiel de droite. Donc, l'hôtel sacrificiel, on peut mettre une compétence dedans qui est détruite. Et on récupère une autre à la place, aléatoirement. À l'approche de vos disciples, un amas de pierre semble se réveiller. Des clips de sang se tracent en un symbole que vos serviteurs reconnaissent très bien un hôtel sacrificiel. Hop. Enfin, il y a des compétences dont on veut se débarrasser, qui ne nous servent pas. Celle-là, je m'en sers rarement, par exemple. Celle-là, je m'en sers rarement. Alors, on va sacrifier celle-là. On valide. Et on ramasse à la place. On débloque une nouvelle caisse de compétences. Et on ramasse à la place, au fond, un deuxième poignardage. Le 7 ans de malheur, qui n'est pas si mal que ça, mais comme on n'a pas beaucoup de compétences de dégâts de points d'esprit, ça va être compliqué. Donc, on va prendre le poignardage pour en avoir un autre. Comme ça, si on en chope un troisième, ils seront définitivement améliorés. On va aller récupérer nos points d'essence à droite. On a 3 sur 4, ça n'a pas pris en compte le premier. On a 3 sur 4. On a une cabane vermoulu et qui, on va lancer ça avant. Alors, on va prendre qui ? On va prendre qui ? Les 3 de discrétion, ça pourrait être pas mal. Les 2 de ruse et les 2 d'occulte, ça peut être bien. 3 de dégâts physiques. Oh, 3 de dégâts physiques. Il faut de la ruse. Alors, la ruse, lui, ce n'est pas son truc. Ça va être... Hum... Alors, on va les mettre sur le musclé. Enfin, sur le musclé, sur le caballier sans tête. On va mettre musclé sur le caballier sans tête. Un troupement de corbeau attire votre attention lorsque vous vous approchez. Les cadavres de voyageurs ne sont plus aussi nombreux qu'avant. Votre exil forcé preuve que le monde est en train de devenir meilleur. Heureusement, vous êtes de retour et les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Alors, ce cadavre. Cavalier sans tête se penche sur le cadavre pour l'observer. On peut identifier le corps à 60% des pouilles à le corps. On va identifier le corps, puisque de toute façon, on le récupère juste après. Tout le truc. Réussite. Le caballier sans tête est formel. Il s'agit d'un chasseur de démons. Il reconnaîtrait cette puenteur caractéristique n'importe où, même camouflé par les vapeurs en décomposition. Dans l'observant de plus près, Cavalier sans tête s'aperçoit sous les coups de bec de corbeau les marques d'une attaque de rats. Les petits monstres doivent encore se trouver dans les parages. J'ai fait selon vos ordres, maître. Quelle est la prochaine mission ? Alors, effacez. Plus 5 de discrétion, plus 5 de points détruits max. Très bien. Cavalier sans tête se penche sur le cadavre pour l'observer. Ah, prendre le contrôle des rats, ça coûte trop... Oh, on perd 8 points de vie max. Oh, mais quelle erreur, quel misclic. Mais nul à chier. Nul à chier. J'ai été nul à chier. C'est pas grave. Misclic, ça arrive. Allez, on récupère notre essence, s'il vous plaît. Hop là, on est à 70 sur 70. On est full life. On peut continuer notre route. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va aller vers le bouquin, je suppose. Ensuite, deuxième bouquin. Et ensuite, mini-boss. C'est ce qu'on va faire. Donc, direction le bouquin pour l'événement spécial. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à booster un peu nos droops, quand même. Allez, on lance ça. Deux locustifs, je connais plus max. Alors, on peut remettre des dégâts sur le cabillet sans tête. Il va devenir très très fort. On va faire ça. Il faut de l'occultisme, par contre. S'il y en a de l'occultisme, il n'y en a pas beaucoup. Hein. L'occultisme, ce serait mieux de jouer avec... Déjà, il y a eu Dracula. On va quand même essayer avec lui. Allez. Quitte à dépenser un peu d'essence. Lorsque les disciples pénètrent dans l'enceinte du campement ronflant, les rues sont étrangement silencieuses, comme si la ville était déserte. Ils retrouvent cependant le village. Les villageois étendus sur la place centrale, profondément endormis, du moins d'apparence. Car en s'approchant, les disciples se rendent compte qu'aucun de ne respire. Vos disciples sont contrariés à ne pas être à l'origine de ce massacre. Vous n'avez aucune idée des forces à l'œuvre pour terrasser autant d'humains d'une manière si étrange. Mais une chose est sûre, elles pourraient vous donner du fil à retordre. Cependant. On va y voir ces cadavres. Cavalier sans tête, vous contactez les esprits des morts pour les forcer à répondre à vos questions. On peut capturer l'âme des morts ou contraindre les morts à parler. Ça nous coûterait combien un cent ? De monter à un cent, ça nous coûterait dix. C'est les dix d'orables qu'on avait, on peut se faire ça et les contraindre à parler. Les morts ne résistent pas au rituel d'asservissement du Cavalier sans tête. Ils révèlent qu'ils étaient atteints de la peste blanche. La sanctuaire humaine est intervenue soi-disant pour les soigner. En réalité, elle a précipité leur faim. Les âmes de la sanctuaire humaine sont déjà revenus une fois pour emporter une partie des dépouilles. Les esprits disent que la secte s'intéresse à leur cœur et ils seraient remplis de magie. Donc là, on a une réaction qui fait qu'ils gagnent captivant. 5 de tentation plus 3 points de 8 max. Ça compense un peu ce qu'il est parlé tout à l'heure. La sanctuaire humaine doit intervenir cette nuit même pour emporter les restes des cadavres. Si les cœurs regorgent réellement de magie, Cavalier sans tête devrait s'en emparer avant leur arrivée. On va capturer les âmes des morts. Ça nous fait un peu d'argent, je suppose. Les âmes 6-7-7 défense, on n'avait qu'à tendre la main pour capturer la croix du plus loin. Je capture 42 âmes, c'est pas mal. Et il gagne plus 1 de russe, plus 1 de dégâts physiques et plus 1 de dégâts spirituels. Donc lui là, il est quand même à plus 5 dégâts physiques à chaque fois qu'il frappe. C'est énorme. C'est énorme. Et quand il a un ennemi mûr, il gagne 4 de rancœur. Ça devient un peu notre god tier. D'ailleurs, on va le mettre comme leader, comme ça, ça sera lui le leader de la troupe. Voilà. En plus, il tient son petit sable quand il avance, il est trop mignon. On n'a pas le choix. On va en direction du prochain événement. On a pas souvent vos disciples. Les paysans fuient et vont donner l'alerte dans les villages d'alentour. Vous serez attendus et ça ne sera pas à votre avantage. Alors, si on va au combat, on perd 50 âmes. Si on va au bouquin, on a moins 10 à moins 50% de chance de réussite au test. Ah ! On peut aussi aller ailleurs. On peut aussi aller sur le chemin de droite. Comme ça, on évite tout ça. On a Bridgestone qui est là. Donc on va faire la carte de Bridgestone. Il n'y a pas de tête secondaire. Alors, occultisme et épouvante. Ça, c'est quelque chose pour personne. On va le faire avec le... On va le faire avec lui. Les 4 en occultisme, 3 en épouvante. On meurtra bien. Avec Dracula. On va taper un peu les textes. On va pas tous les lire. Parce que sinon, ce test va faire 3 heures. On part chez l'artisan. C'est bien rencontré à l'oport d'Ordinaire. Quel effet il pourra avoir sa Dracula ? Maudit le miroir. 60%. On teste. C'est réussi. Parfait. Les rois de ce miroir ne renverront plus que ce qu'il y a de plus laid et de plus cruel dans chacun de ce qu'il y a de l'admire. Ok. On augmente la terreur ici, là. Plus 2 de PA pendant les combats. C'est très fort. Là, on découvre un trait pour les disciples. Ah, le 2 de PA, il me fait envie, là. C'est très bien. Très très bien, c'est plus que 2 de PA. Voilà qui est réglé. On passe niveau 2. Les sortis-gèges sont des armes installables. Ça, c'est une réaction. Il va gagner un bonus. Quand on est aussi vieux que moi, peu de choses présentent encore un défini de ce nom. Du coup, on gagne gratuitement, on gagne prudent. 3 de discrétion, 5 de points de vie max, 5 de points de vie d'esprit max. Et lui, il gagne doué, plus 1 au dégât encore, et plus 4 de points de vie et de points d'esprit. Et lui, il gagne en plus discret, plus 2 de discrétion et de points de vie max. Et enfin, à la fin de cette petite quête, il va aussi gagner le bonus prévu. 3 de dégâts physiques, 3 de points de vie max. Alors là, c'était assez énorme. Si on avait une chance sur 4 de gagner une relique, c'est bon. Augmente de 20% les gains d'âmes. Chaque fois que vous obtenez un effet de terreur, vous obtenez également 20 âmes. Tous vos disciples ont plus 1 de dégâts par palier de 40 âmes possédées. On va prendre ça. On n'est pas près de les perdre, ces âmes. Pour l'instant, il n'y a pas de marchand à proximité. On va aller faire ce... C'est bien celui-là, où on a plus de PA. Plus de PA pendant les combats. Très bien, c'est parfait. C'est parfait. Allons combattre cette élite avec ce bonus assez beau. Alors, on pourrait faire la cabane avant de l'avant. On va essayer. Il faut le cultisme et l'attentation. C'est pas mal pour Dracula. On va partir avec lui. Même s'il a 2 dégâts de physique sur lui, il m'intéressera. Mais là, on va arrêter d'utiliser notre essence. On arrive à la fin de la map. J'ai pas envie de mourir devant un boss. Volipis est prête à quitter la cabane abandonnée lorsqu'un homme louche caché dans l'ombre les interpelle. Et pst, voilà, vous avez l'air bien palo. Vous êtes malade ? Par une méchante grippe, peut-être même pire. La peste blanche. Bon, c'est un connard de l'humaine, là. Le charlatan dit la vérité. Dracula distingue l'odeur de la chèvre humaine dans sa mixture. On consommait le requin crâme et il connaît d'autres utilisations dans ce genre d'ingrédients. Euh... On peut maudire les potions ou pactiser avec le charlatan. On a 50% là. C'est normal. On peut peut-être, allez... On peut peut-être passer à 80% pour 5. Ok, c'est réussi. La victoire de cet homme est palpable. En lui promettant que l'argent ne viendra jamais à lui manquer, Dracula le convaincant trop de mal de signer un pacte avec vous. Certains prendraient peur à la mention du diable. Ce sont des faibles d'esprit. Pour ma part, j'en reculerais devant rien pour devenir riche. Qu'est-ce que je dois faire pour mériter ce tort ? Fabriquer des potions démoniaques ? Briser la réputation de la Sanctua lui-même ou dévorer son âme ? On pourrait briser la réputation de la Sanctua lui-même. En modifiant légèrement son histoire, ce charlatan peut faire passer la Sanctua lui-même pour ses fournisseurs directs prêts à massacrer les innocents pour les rabitailler au cœur humain. Les mortels sont des êtres crédibles. La rimeur sous laquelle la Sanctua lui-même est une secte sanguinaire ne tardera pas à faire le tour du nouveau monde. Il devrait perdre un bon nombre de fidèles durant les prochaines nuits. Hop. Bonus sur les trois zones. Un trait de disciple ici. Un trait de disciple sur l'élite qui est là. Et 60 âmes sur l'élite qui est là. Parfait. C'est pas mal. Hop. Un petit trait gratos de tentation, 3 de points vie de max. On prend. Plus le trait 3 de ruse et 10 d'esprit max. On est pas mal. Notre Dracula, là, il est pas mal. Il est pas mal. On voit qu'il a 44 points de vie, 44 points d'esprit, plus 4 dégâts. Il est quand même à 7 tentations, discrétion et ruse. Il est vraiment pas mal. Alors oui, je voulais vous montrer l'anglet de diable, ici, là. Qui nous montre donc nos reliques de combat, celles qu'on a eues. Les autres reliques, donc celles qui jouent sur... Enfin, les autres reliques qu'on a eues hors combat. Et ici, on a la description de tous les pouvoirs du diable qu'on peut utiliser. Voilà, tout simplement. Ça ne servait qu'à ça. Allez, on va faire le combat d'élite de la zone. On a plus de PA pour le combat. Ça, c'est parfait. Hop là, les deux PA sont là. Alors, on va pouvoir se lâcher un peu. Oh, par contre, elle a 120 points de vie. Il y a Régen de 8. Elle va se poigner pour 8. Il serait bien d'essayer de se débarrasser très rapidement. Ça fait 20 à 25. Ça, on n'hésite pas une seconde. On n'hésite pas une seconde. On va faire ça. Elle est encore vulnérable, ce qui est dommage. On pourrait faire ça pour 3. Ok, elle est morte. Du coup, c'est très bien. Elle, elle est vulnérable, ce qui est parfait. Du coup, elle, elle peut faire ça. Hop là. Bon, gros tour. Gros premier tour avec nos 7 points d'action. Forcément, c'est plus simple. Lui, il est déjà à 5 de rancœur. On finit le tour. Donc, elle, il gagne plus 1 de dégâts physiques. Et là, il va nous faire 7 fois 2. Sur elle. On va le mettre en garde. On va, elle, lui faire réduire l'attaque quand même. Donc là, il prendra que 2 points de vie, ce qui nous va très très bien. Il nous reste 4. Donc, lui, on va lui mettre... On va faire une attaque. Non. Si on doit faire une attaque à 2. Si on doit faire une attaque à 2. Là, on peut voler des points de vie, mais ça n'a aucun intérêt pour l'instant. Autant les garder. Elle, elle peut faire 9-14, ce qui est pas mal. Et lui, il va, hop, faire plus de dégâts parce que tout le monde a attaqué ce tour-ci. Tout le monde a avoué ce tour-ci et en plus, recharger chaque compétence. Hop, lui, il perd 2 points de dégâts. C'est très bien. Ça me va. Il va pouvoir nous refaire une entaille à beaucoup. Voilà. Et me faire ça également. Hop, il lui reste 2 points de vie, mais en plus, elle a le saignement. Donc, on peut, avec un peu de chance, on peut l'achever. Hop, finissons le tour. Ah non, il regagne des points de vie. C'est un peu dommage. Bon, bah du coup, achefons-la maintenant. En faisant ça. Elle est vulnérable. Et elle a un petit coup de poignard. Hop, un contre-garde. Un combat rondement mené. Vous écoutez un tout petit peu. Non, même pas. On n'a pas activé le mode Diable, je crois. Donc, un combat rondement mené. Alors, diamant les entailleurs, pour chaque trait négatif que vous puissiez, découvrez 2 compétences. Ah. Après chaque combat, récupérez 4 essences diaboliques. La fontaine de Styx ne permet plus de se soigner. Ah, mais ça, c'est compliqué. Les élites et les boss ont 20% de points de vie et de PE max en moins. Et commencent chaque combat avec 2 dépuisements. Oh, elles ne sont pas folles. On va quand même prendre celle-là. Mais elles ne sont pas folles ces reliques. Tiens. Alors, on est où, là ? On est ici. On va aller au chapitre du livre, du coup. Cette beauté fait 52 minutes, alors on va essayer de la raccourcir un maximum, puisqu'en plus, je ne compte pas l'intro dans la 52 minutes. Du coup, on va faire ce chapitre-là et puis on va arrêter là, je pense. Mes disciples rentrent dans Coppellion et trouvent l'échappement du marionnettiste. Ce dernier sait comment rendre mortel un humain artificiel en lui donnant une âme. Pour ce faire, il nous remet un pantin de bois à l'auté d'une cavité creuse. Si mes disciples prélèvent un morceau de Caleb et le placent dans la cavité avec un élément prélevé sur un être humain, alors ils pourront envoyer l'âme de l'homme dans un corps de Caleb le rendant mortel. Quand la dame parfaite, le marionnettiste nous suggère d'aller faire un tour dans un sanctuaire de la sanctuaire lui-même près de jonction. Intrigués, mais disciples et moi, décidons de suivre le conseil. Hop, une nouvelle terreur. Ah, c'est pas mal, ça. Là, on gagne de l'essence max, c'est pas mal. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Alors voilà, c'était un jeu très sympa. C'est un jeu vraiment très sympa. C'est un jeu qui a pas mal de choses à débloquer. C'est un vrai bon petit roguelite. Les mécaniques fonctionnent vraiment très bien. Après, bon voilà, je suis au tout début, j'ai pas débloqué d'autres personnages. J'ai pas débloqué toutes les reliques, toutes les breloques possibles, puisqu'à la fin de chaque partie, évidemment, on va débloquer d'autres choses. Donc voilà, c'était pour vous présenter le jeu. Vraiment plutôt chouette. Il est sorti il y a pas très longtemps. Ça fait même si ça fait longtemps qu'il est en bêta. La version 0.0 est très récente. Donc voilà, c'était pour vous présenter ce petit jeu. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Donc c'était Rogue Lords, c'était bien. Et je vous le conseille si jamais vous êtes en manque de petit roguelite inspiré de ce qui se fait de mieux. Et en même temps avec sa petite patte, sa petite originalité et ce mode diable qui est quand même très plaisant, on va pas se le cacher. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501